Aussi la revue de presse, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. On commence par le magazine Forbes qui met en couverture le champion français du palmarès 2018 des milliardaires. Eh oui, Bernard Arnault, PDG de LVMH, est quatrième homme le plus riche du monde avec 60 milliards d'euros. C'est 70% de plus que l'an passé et ça le fait passer devant le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Bernard Arnault qui confie à Forbes la recette pour en arriver là, c'est le sens de la transmission et la responsabilité des valeurs cardinales, dit-il. Les valeurs c'est important. En revanche, pas question de suivre la nouvelle passion des milliardaires américains pour la philanthropie. C'est Bill Gates et autres Warren Buffett qui se sont engagés à céder une partie de leur fortune à des œuvres de charité. Tout ça est lié à la culture américaine, dit-il. En France, la redistribution prend d'autres voies, notamment fiscal. Et moi, mon engagement, eh bien c'est de faire en sorte que mon groupe améliore encore son avance dans le monde. Et oui, on n'est pas là pour faire de l'humanitaire. Et puis c'est déjà bien quand même de se dire qu'on a autant de premiers de cordée en France. Françoise Bettencourt, 35 milliards avec L'Oréal. François Pinault, 23 milliards. Serge Dassault, 19 milliards. Emmanuel Beignet, 12 milliards avec Lactalis. La France va bien. Les riches sont de plus en plus riches, écrit Forbes, puisqu'au total, les 40 premiers patrimoines français ont augmenté de 30% en 2017. Notre pays place deux de ses enfants dans le top 20, note le magazine. L'Allemagne, aucun. La Grande-Bretagne, zéro. L'Italie, niente. Mais les Français en seront-ils aussi fiers que de leurs médailles olympiques ? Ce n'est pas entièrement certain. Et oui, parce que l'argent, ajoute Joël Moriot dans le supplément argent du monde, l'argent reste largement tabou en France et de se demander si la nouvelle génération biberonnée au smartphone entretiendra comme ses aînés une relation si compliquée avec lui. Le monde argent qui fait sa une sur l'art, dernière valeur refuge. On apprend qu'en 2017, les ventes aux enchères ont engrangé près de 15 milliards d'euros, c'est 20% de plus que l'année précédente. Mais au-delà des Devinci et des Picasso, le bon placement, l'investissement à faire, d'après Le Monde, c'est le dessin, une bonne entrée en matière pour ceux qui rêvent des grands noms, sans en avoir les moyens. Par exemple, ce superbe portrait au pastel dessiné par Lebrun, écrit le journal. L'estimation varie entre 70 000 et 100 000 euros. Mais le même portrait en peinture coûterait 300 000 euros. Voilà, toi le jeune, toi la nouvelle génération biberonnée au smartphone, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors on rigole, on taquine, mais en réalité, le monde des milliardaires est très, très cruel. Oui, on témoigne à la bataille que se livrent les groupes de Martin Bouygues et de Vincent Bolloré autour de la diffusion des programmes de TF1. Les téléspectateurs sont pris en otage. C'est le titre choisi par Varmatin, une affaire qui est aussi en une, du Dauphiné, de l'Alsace, du Progrès. Au total, 12 millions de cerveaux disponibles pourraient manquer à TF1, écrit Maurice Bonting dans la Charente Libre. 12 millions, parce qu'après Canal, c'est Free, le groupe d'un autre milliardaire, Xavier Niel, qui menace de ne plus diffuser une bataille de gros sous qui n'est que l'énième bras de fer dans la guerre que se livrent depuis des années. Martin Bouygues et Vincent Bolloré, c'est le magazine Capital qui nous le dit, notant que pourtant ils auraient pu être amis, eux qui se sont connus, dès l'école primaire. Alors on ne va pas refaire l'histoire, mais en attendant, il y a urgence, juge le site d'information les jours. Urgence, parce qu'il y a le spectacle des enfoirés prévu vendredi, la nouvelle saison de Grey's Anatomy, mercredi, et surtout le retour de Koh-Lanta lundi. Autant dire, écrivent les journalistes, l'horreur. D'autant que le groupe TF1, ce n'est pas que Koh-Lanta. Et oui, c'est aussi moins spectaculaire. Le grand débat entre les quatre candidats au poste de premier secrétaire du PS. Débat qui sera diffusé sur LCI, chaîne donc du groupe TF1. Un événement qui passionne vos journaux ce matin. Le PS cherche sa voie en une de libération. Les candidats croisent le fer, nous disent les échos. Ils vont tenter de raviver la flamme pour le Parisien. Le Figaro, lui, est plus radical et parle en une de descente aux enfers. Le décor de Solferino a été vendu. Les premiers rôles ont pris leur retraite. Et le public lui-même a choisi l'économie de moyens. Il a quitté la salle, écrit Narco à Vincent Trémollet dans son édito. Le message est clair, le PS s'est terminé, ce n'est pas intéressant. Pourtant, le Figaro a pris la peine de lui consacrer sa une. De pleine page et même de commander un sondage de Luc Carvounas, Olivier Faure, Emmanuel Morel ou Stéphane Le Foll. Lequel ferait le meilleur premier secrétaire ? Le journal titre sur le fait que Le Foll écrase ses concurrents. Mais à bien y regarder, c'est la colonne ne se prononce pas qui est la plus haute. 80% pour l'ensemble des personnes interrogées. Et 53% pour les sympathisants PS eux-mêmes à se demander pourquoi on y consacre encore autant d'espace. Parce que peut-être le débat sera très intéressant ce soir. Si on peut le voir, parce que ce n'est pas sûr. Et il y aura peut-être plus de spectacles qu'avec le match tout pourri d'hier soir sur Beansport, la défaite du Paris Saint-Germain. Oui, pas de miracle. Titre le Huffington Post. Paris perdu pour le Parisien. Paris humilié pour Midi Libre. Paris s'il a sorti pour l'Est républicain. À Marseille, en revanche, le journal La Provence a bien fêté ça. Un peu trop peut-être un vulbillé de Franz Olivier Gisbert intitulé Poème à Zizou. Je ne sais pas si je vous le lis. Est-ce que je tente quand même ? Tu es le vent qui court, l'avènement du jour, la fontaine qui chante, la vague déferlante. Je ne vous lis pas tout parce que c'est un petit peu embarrassant. Si vous y mettez un peu d'accent marseillais en plus. Ça se finit sur Donne-nous tes soleils qu'on s'habille de vermeil. On dirait Mathieu Noël. C'est gênant, ça se passe de commentaire. À signaler tout de même la une du journal sur la dégringolada du PSG. Un sévère camouflet, nous dit le journal pour le richissime club Qatari. Tout ça pour ça, résume l'équipe où Vincent Duluc rappelle les investissements massifs et la folie des grandeurs de l'été dernier. Il est tentant, dit-il, d'écrire que le PSG a dépensé 400 millions d'euros pour rien. Mais il y a aussi la malchance, la blessure de Neymar et une direction sportive trop faible. Voilà la chance, l'inventivité, la camaraderie et la complicité. C'est deux ou trois choses qui font la différence et que l'argent, millions ou pas, ne peut toujours pas acheter. Merci à vous Marion Lagardère pour la Revue de Presse. Europe. Europe 1.